ça vous fait youtube je suis suzucube et je suis vraiment content de vous retrouver pour découvrir ensemble la nouvelle interface de la xbox series s et de la xbox series x et à qu'est ce que je peux vous dire déjà la première chose c'est que personnellement j'adore cette interface elle fait la part belle aux xbox game pass qui est complètement intégré maintenant dans la console totalement intégré et on va découvrir ensemble déjà il n'y a plus l'icône principale du jeu c'est à dire le jeu qui est lancé avant c'est une grosse icône qui était à gauche qui avait les autres jeux à côté en plus petit ça c'est fini tous les jours la même valeur et ils sont tous côte à côte donc faut savoir que le dernier jeu lancé ce qui est à gauche on voit beaucoup mieux le fond d'écran là c'est le fond d'écran diablo 4 animé qui est disponible d'ailleurs gratuitement avec cette image est très importante on ne peut plus modifier l'interface comme avant c'est à dire qu'avant tu sais tu pouvais rajouter des jeux tu pouvais tout fait changer l'ordre des éléments tu peux plus faire ça par contre ce que tu peux faire alors tu veux toujours rajouter des jeux je précise quand même donc tu fais ajouter à l'accueil donc là j'ai ajouté ça tu fais ajouter à l'accueil tu peux ajouter des jeux les jeux que tu ajoutes qu'on s'est ajouté à la deuxième section c'est à dire là ici là tu as un track mania diablo je peux aller sur le petit crayon à côté pour les déplacer entre les jeux mais c'est tout ce que tu peux faire je supprime les deux jeux tu ne peux plus modifier le reste de l'interface ensuite parcourir vos jeux je trouve qu'il est un peu mal mis en avant mais c'est pas grave parce qu'en haut on a cinq icônes on va commencer par le début on a cinq icônes qui permettent d'aller à nos jeux et applications pour voir tous les jeux de notre bibliothèque c'est la même qu'avant le store qui est toujours une application qui se lance donc j'ai l'impression qu'elle se lance un poil plus vite mais elle n'est pas intégrée par contre le game pass est maintenant intégré à l'interface xbox donc dès que tu cliques il s'ouvre le game pass fait partie maintenant du dashboard xbox ce qui est très bien puisque microsoft pour ça en avant et vous avez la recherche qui est tout le temps disponible et pareil vous avez leur bouton paramètres étant disponible parce que pareil avant tu es obligé d'aller dans les côtes sur les côtés d'aller hop sur ton profil et aller dans paramètres donc maintenant on paramètre est là quoique pendant quelques temps le bouton paramètres était à droite à côté du micro mais ça c'est une autre histoire ça c'est très bien par contre vous n'avez plus de raccourcis pour modifier l'écran d'accueil si vous voulez modifier l'écran d'accueil maintenant il faut aller sur paramètres puis là vous allez dans personnalisation là vous avez la personnalisation du guide pour personnaliser guide un vous savez le bouton qu'on s'appelle sur xbox home où vous avez après d'arrière-plan que vous pouvez personnaliser avec justement les nouveaux écrans animés donc sachant qu'il y a pas mal d'écran animé qui sont disponibles conseil d'aller faire un tour s'il ya quelque chose qui vous plaît et vous pouvez voir vos captures d'écran voilà mais voilà c'est beaucoup moins personnalisable qu'avant on est au niveau de personnalisation de la ps5 en contrepartie l'interface est extrêmement rapide est plus rapide qu'avant ça va avant des fois on avait des bugs genre quand elle est dans les paramètres et ta file d'attente quand tu avais 40 comme là j'ai 40 téléchargements en cours j'ai acheté taken 7 en édition ultime là je peux vous dire que ça poutre un g il coûte entre 5 et 16 euros sur chez notre partenaire et les bas je vous mettrai un petit lien en bas si vous avez envie d'aller voir sur la région du monde dans lequel vous le prenez voilà et diablo 4 pareil il est à entre 50 et 65 euros sont la région du monde où vous l'achetez c'est pour ça que diablo 4 sur sur xbox et pas sur d'autres consoles parce que c'est là où je trouvais le moins cher moins cher sur pc en tout cas vous voyez que l'interface est très très rapide même pour les mises à jour par exemple tu vois il n'y a plus le truc rond qui tournait autour un truc rond vous pouvez le trouver par exemple ici sur les jeux pouvant être réduits parce que moi j'ai beaucoup de jeux donc ça va prendre du temps à trouver les jeux mais les autres endroits vous n'avez plus seront ça c'est vraiment génial l'accès distant a été désactivé je vais réactiver la chance à la mise à jour qui me l'a désactivé l'accès distant vous permet de jouer à votre xbox series s depuis votre mobile depuis n'importe où sur la planète terre c'est trop trop bien normalement il teste pour voir la vitesse de connexion mais comme je suis en train de télécharger en même temps je soupçonne que ça va foirer en plus j'ai vu que diablo est en train de se télécharger à 200 mégaoctés par seconde je pense à ne pas le faire qu'est ce qu'il me dit latence réseau à 60 secondes millisecondes non ça va c'est parce que je suis pas en en fait c'est parce que je suis pas en ça et je suis un connecteur wifi je m'en fiche un peu ma non mais deux xbox aucune de mixbox n'est connecté en filière le seul truc que j'ai connecté au filière c'est le pc après avoir 60 minutes secondes je trouve que ça va en l'attentant voilà donc moi j'en ai la taille des vignettes aussi sur votre interface xbox vous pouvez mettre en moyenne petite ou grande quand on est en petite les jeux là vous en avez plus en fait vous en avez six alors qu'en moyenne vous en avez cinq et en grande vous en avez que 4 à 5 j'aime bien que ce soit un peu grand quoique maintenant comme l'interface entière de l'exbox est plus petit je préfère que soit petit en fait soit cohérent avec ces icônes là que c'est encore plus petit voilà après pour vous présenter la suite vous avez deux pubs à côté vous avez une pub des jeux à venir qui parlent une pub c'est le store en fait c'est la bannière du store pour vous dire les jeux à venir la bannière du game pass pour présenter les jeux du game pass et là par contre c'est une vraie pub parce que je sais que des acteurs de jeu il paye pour être diffusé ici vous avez les ajouts récents du game pass sont directement là alors ça je trouve ça génial parce que maintenant il ya plus besoin d'un otaku game.fr vous avez sur votre xbox vous allez vous allez aller là vous allez voir à jour récemment sur une des m'impasse d'être un mode ah ouais d'accord c'est trop bien vous avez les jeux qui sont dans le quick resume vos épingles alors ça c'est vos groupes tout simplement vous allez pouvoir les créer c'est comme ça vous allez pouvoir personnaliser l'interface mais du coup je trouve ça un peu moins un peu moins user friendly que ce qu'on avait avant d'ailleurs dégage du quick resume et titan full 2 aussi parce que je vais pas y rejouer donc autant que je pète le coup vous avez mis à jour amis et communautés dans lequel vous avez vos derniers amis ce qu'ils ont fait vous avez des jeux qui arrivent prochainement dans le game pass en moi ce que j'aime pas c'est que vous voyez là on a les ajouts récents dans le game pass et là on a les prochainement dans le game pass et pour moi j'aurais aimé que ces deux trucs soient collés parce que agent à jour à jour et sont dans le game pas j'aurais aimé avoir juste après cette information là tu vois est pareil là par exemple le quick resume il ya aucun jeu dedans j'aurais aimé que le groupe qui disparaissent parce que là j'ai pas de jeu parce que j'ai aucun jeu que j'ai lancé si je lance track mania et que je laisse se lancer on n'a pas marché qui se lance vraiment là j'entends la musique qui s'est lancé là maintenant il va se populariser et là il va être dans le quick resume et comme il est dans le quick resume est ce que ça ralentit mon téléchargement ouais un jeu est en cours de d'exécution du coup ça me ralentit mon chargement à 10 mégabits par seconde c'est à considérer que je joue à un jeu en ligne qui est track mania donc je suspends tout comme ça enfin je suspends le jeu comme ça ça va remonter à 200 mégabits par seconde et je vais bientôt pouvoir jouer à diablo 4 mais je vais pas vous mentir jouer demain parce que je suis sorti mardi je suis en retard dessus donc autant être en retard jusqu'au bout vous avez les jeux les plus populaires du game pass vous pouvez voir directement sur le côté je suis très surpris que the show 2023 soit aussi populaire et ufc 4 aussi ça veut dire que c'est le jeu les plus populaires aux états unis ou dans le monde mais comme il ya beaucoup dix box aux états unis voilà il ya fifa 23 aussi donc vous avez pas en place c'est une thématique du game pass donc il ya beaucoup de places réservées au game pass vous avez une place pour les applications puisque microsoft a l'air de vouloir en faire une espèce de mini pc en même temps des jeux qu'on choisit pour vous au astérix gosse ça c'est un jeu j'ai toujours voulu l'essayer j'ai toujours voulu essayer et dès qu'il est promo je le prends et je l'essaye ça a l'air d'être une espèce de zelda avec une héroïne féminine héroïne féminin une héroïne un plus au nas mais sinon et je sais pas c'est un jeu qui m'a toujours attiré j'ai pas envie de lire deux tests de sur il le découvert par moi même pas écouter un de ces quatre je cherche je vais voir là vous avez jeu qu'elles sont bientôt abonné dans le game pass et vous avez une petite section pour les films ça c'est très très bien aussi parce que ça met en avant les films on a une section pour le store donc avec les jeux gratuits quand une fois c'est très très bien parce que les jeux gratuits c'est devenu un gros truc dans le marché un maintenant surtout c'est des jeux en démo donc là vous avez un démo de lundi je savais pas qu'il y avait la démo de lundi de d'acheter je clique je décharge et là je lance mon téléchargement j'obtiens la démo c'est une interface qui est très très bien pour mettre en avant les jeux il ya la démo street fighter 6 la démo de sibéria la démo de boyer collection que je vais pas télécharger c'est très 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 bien et là on retourne en haut de page très bonne interface qui met vraiment en avant les jeux les jeux les jeux gaming game gaming et qui met aussi en avant là par exemple les offres débloquées et on peut voir quelques films on peut voir sonic à 8 euros en version ultra hd vraiment un bon prix on peut voir black adam à 5 euros bon prix un peu 13,89 franchement vous avez plaît je l'ai vu au cinéma et j'ai pas envie de le revoir mais très surpris très 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 surpris blade runner c'est lequel c'est de l'ancien c'est la version de 1982 à 5 euros c'est sympa c'est sympa c'est sympa moi ce que vous laissez détective pikachu je voudrais me perdre un peu mais détective pikachu le joker je n'ai pas vu le film et je pense que l'acheter je vais je vais l'acheter je vais prendre le joker je vais l'acheter et à et ben les lunettes d'apple je vais en vendre blu ray mais comme je regarde sur la xbox series x ben je vais pas le racheter parce que j'ai en blu ray mais ah mais faut que je le revois et elle vient de faire derrière faut que je le revois il ya trop de références dans ce film l'oasis non mais faut qu'on le voit j'aurais envie de le voir avec vous mais je vais me faire striker mais il faut le revoir un shazam je sais plus si je l'ai vu je crois que je n'ai pas vu shazam si j'ai essayé de le voir mais j'ai pas pas tilté plus que tu vois j'ai pas plus que sa beauté les schtroump le space jam le nouveau space jam nouvelle l'air je n'ai pas vu non plus 5 euros franchement c'est sympa à ténat il est excellent j'ai beaucoup aimé ténat j'aurai bien le revoir aussi tu vois franchement 5 euros pour voir un film comme ça tu es là le soir tu dois quoi faire d'aller au cinéma et touche mais 5 euros et d'acheter les trucs tu es à ton film c'est vraiment cool sujet squad je les ai vu il n'y a pas de suicide squad un nom je n'ai pas vu ce qu'on a acheté aussi 4,99 va l'acheter ça en fait les jeux à voir à le honda roman 4,34 j'essaie de le voir je me suis endormi à la scène où il ya plein de chevaux sur la plage et fait wesh ok voilà les amis ben écoutez je ne sais pas pour vous moi je suis vraiment enchanté par cette interface je rends content je suis content parce qu'elle est bien agencée et je trouve qu'elle met enfin en avant vraiment les jeux du game pass et ça sert vraiment à quelque chose de naviguer sur l'interface tu vois quand tu as rien à faire tu navigues dessus si tu es un peu curieux tu vois des nouveautés tu vois là j'ai vu astéry gosse ça a mis en avant astéry gosse pour moi ça a mis en avant les films que j'ai oublié d'acheter et pour moi elle fait son taf très très bonne interface pour ça par contre je suis très déçu qu'on ne puisse pas accumuler personnaliser par mois la mise à jour des amis et communautés j'aimerais ne pas la voir mes épingles auxquels j'ai épinglé mais j'ai épinglé pour qu'ils soient ici moi j'ai venu les épingles pour voir mes groupes ici en fait tu vois et du coup ça m'emmerde un peu que ça apparaisse sur le dashboard il fallait que ça s'affiche pas ça c'est ça c'est le défaut pour moi ce que c'est devenu comme la playstation 5 l'interface est très rigide tu peux plus personnaliser et je pense il ya beaucoup de joueurs qui vont prendre ça pour de la pub surtout quand t'es pas abonné au game pass t'imagines t'es pas abonné au game pass tu vois tout ça tu vas me dire c'est le but ça donne envie de s'abonner au game pass mais après sur xbox as s ça a son sens puisque c'est une console des maths qui est full et full orienté game pass mais globalement je suis très satisfait de cette nouvelle interface je la voulais déjà et là je suis vraiment content qu'elle sorte sur ce les amis je vous laisse je sais j'ai pas mis la cam parce qu'en fait je suis à moitié à poil enfin non j'ai pas de t-shirt et j'allais dormir quand j'ai vu que ma console a été mise à jour j'ai fait ah ouais non il faut que je fasse une vidéo directe j'espère que ça vous aura plu merci à tous ceux qui s'abonneront pour la vidéo ça aide vraiment beaucoup la chaîne je vous dis à tchao les otakos n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'interface si vous êtes pressé de l'avoir et à très bientôt sur otakogame.fr allez ciao bye bye et c'est mon blog otakogame.fr à chaque fois on me demande otakogame.fr c'est un site internet sur lequel je publie des actualités réellement ouais et j'en suis le webmaster j'en suis fier ciao bye bye 1 1 1 1 2 1 2